Salut les mecs c'est Lo, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo J'ai déjà fait une intro, donc je vous mets l'intro qu'on a fait tout à l'heure Aujourd'hui les mecs on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Les amis, nouvelle présentation bécane avec ce jeune individu Il a mis la même chemise que la vidéo de la derby C'est à dire il se change pas, il se change pas, il a tout le temps la même tenue, c'est jamais lavé Donc les mecs aujourd'hui on va vous présenter sa nouvelle moto Vous avez kiffé sa première moto, son projet de restauration D'ailleurs pourquoi tu l'as vendu ? Juste parce que t'as eu l'opportunité de la vendre, elle est partie Il a vendu, il a racheté une nouvelle moto, il a changé, il est passé la côté, côté, l'autre côté Ouais, les derby tout ça, lui il a pris l'autre côté, donc vous savez les mecs, il a pris une AM6 Avant que la vidéo commence, essayez de deviner la moto, mais je pense que ça sera dans la miniature Donc juste en ayant vu la miniature, essayez de trouver c'est quoi le modèle Donc là on est reparti, il est là pour présenter sa nouvelle bécane Comme on l'a dit, il est parti chez AM6 Est-ce que déjà ça va être un projet restauration, enfin pas vraiment restauration, il n'y a rien à restaurer mais amélioration Une belle amélioration Donc les amis, pour ceux qui ne l'avaient pas deviné, c'est une... Ah vas-y, dis-moi pas, je vais essayer de trouver bêta Track 2017 Non Plus ? Un peu moins 16, 16 Ouais, 16 Toi quand tu l'as vu, il y avait un kit déco déjà Toi tu l'as jarté le kit déco Parce qu'il n'était pas beau, t'es même pas assez Ah puis qu'il était vraiment sale Il était sale, donc il a préféré l'enlever direct C'est pas plus beau sans mais... T'as pas une photo quand tu les avais ? Vas-y, tu peux slider On voit un peu le kit déco Ah ouais ! Reste un kit déco semi-perso Ouais, ok Cette moto tu l'as acheté sur le bon coin ? Ouais, Marketplace Elle était sur le bon coin aussi Donc ouais, Facebook Toi, depuis que tu l'as, vas-y, explique-nous, qu'est-ce que t'as fait dessus là ? Peinture complète Cadre, brossillant et boucle Parce qu'elle était vraiment... Quand tu l'as acheté, tout ça c'était... Elle allait un peu sale Et quand je l'ai acheté, on était la patte moteur Celle-ci, qui était... Bah, il était pas là Donc je dis forfaiting Et puis le cadre, il était tout mort Et là t'as refait une peinture complète sur le cadre Et brossillant Et brossillant, ouais t'as fait un truc propre En vrai le rouge il ressort super bien C'est pas un rouge de la origine C'est un rouge... Bah là c'est un rouge vif là C'est un hyper mignon Je crois que c'est... Avec des magnifiques jantes Juste les jantes ça c'est... C'est trop beau Merci Ça tire des petits tuning Ouais juste les jantes moi j'adore C'est un truc de ouf Alors déjà dans les commentaires là Ils vont direct donner leur avis Est-ce qu'ils préfèrent ton ancienne La derby ou celle-là Moi je pense que je préfère celle-là Parce qu'il y a plus de couleurs Mais moi je suis un mec qui aime bien la couleur Moi je préfère celle-là Après là elle est pas finie Comme je veux donc... Ouais donc elle marche pas comme l'autre Puis le cadre arrive à se perdre Après elle marche 3 fois plus fort Ah bah ouais Là t'as un config combien dessus ? 86 86 top alu Mama Avec le pot rouillé Ça j'ai jamais compris à quoi ça sert Ça ça sert à quoi ça ? C'est... Normalement t'as la pompe à huile par contre toi Ouais mais toi tu l'as enlevé Bah ouais et puis en fait c'est pour cacher Ce que derrière tu vois l'arbre qui tourne C'est une protection du coup Ouais c'est pour pas que... Ouais par contre c'est bête qu'elle soit pas rouge Euh je vais y changer ça Ah ouais C'est une moste froid mais rouge Ouais en rouge ça fera stylé Donc vous avez vu le thème là c'est vraiment noir et rouge hein Même le cadre là il est rappelé de noir Ouais ouais bon là oui c'est parce que ça a roulé hein Le pot ouais Tu penses que tu peux le rattraper ? Ouais ça se rattrape Comparer au mien attendez Moi ça sera... Ah ouais non Oh la bière Bah en vrai si On va en faire quelques marques Je vous jure que le prochain pot que j'ai J'y prendrai le plus grand soin Je sais pas ce sera sur celle là Mais j'y prendrai soin je le nettoie Non là franchement elle est sympa Elle est belle Donc de 2016 Il y a quoi qui change compare à une derby en fait Parce que là t'as double radia Ouais je sais pas en fait Sur les... C'est comme ça normalement C'est simple radio Mais sur les enduro Ça c'est une enduro de base C'est une track normale genre en super mode Ouais Mais sur 50 factory il vendait là il est hors stock Le radiateur gauche Ah du coup il y a les deux maintenant Mais d'origine il n'y a pas les deux Normalement et l'autre côté c'est le truc d'huile Ouais Et du coup maintenant il est où le truc d'huile ? Bah il y en a pas Ah ouais Sur les enduro c'est au mélange aussi Ah ouais c'est au mélange C'est mes poignets Ouais Aïe 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 C'est mes poignets toi mais tu vois les poignets blanches Ça fait le style Ça fait le style Ça fait le style comme ça propre Ouais Qu'est-ce que tu vas faire au niveau du kit déco Tu vas en mettre un ou quoi ? Euh... Peut-être par la suite Mais non je compte passer sur des carinages rouges Mais tout rouge complet Ah ouais ça va faire une moto bien rouge Mais avec des petits détails Franchement dites moi dans les commentaires Mais moi j'adore c'est les jantes Ah ouais les gens disent C'est un vrai truc Le plus énerve c'est l'analysation de l'huile Ah oui Ça fait un bandeau Ouais Bon après ça va mais C'est vrai que c'est bête C'est le seul petit ouais Et comment ça s'est fait d'ailleurs ? Bah en fait j'ai déjà vu J'ai déjà entendu les bêtas Ils perdent leur étrier Du coup l'étrier il vend et puis il frotte Ah ouais Ouais faut le faire quand même Il faut le faire quand même Bah c'est con Bah ouais C'était le seul truc vraiment qui... Ouais c'était le défaut Par contre la fourche fou C'est bien gros Là aussi l'analysation est partie Ouais Mais bon ça va encore Bah après ça reste une moto d'occas Euh le budget combien t'as mis sur celle-là ? Euh elle était à 1700 à toucher Je lui ai mis 100 Ouais la négociation talent de négociateur ça C'est à force de regarder les émissions là pour négocier là Oui là on est là 800 euros je te propose cash Oh vas-y monte un petit peu Donc voilà les mecs Donc pour ceux qui chercherait une moto Est-ce que déjà tu conseilles bêta niveau cadre, suspension ça marche bien ? Franchement T'as mis une petite ligne Alors attends est-ce que c'est la ligne complète ou juste la cartouche ? Je ne sais plus La cartouche non mais sinon c'est vraiment un SCR Ah oui avec une cartouche Moss Mais j'ai changé de cartouche parce que toi j'aime pas Oh lolo ah ouais Ah ouais là c'est... Là ça en fout partout là Ah ouais C'est bêta C'est la cartouche d'origine que tu recoupes Ouais pour la faire sortir Du coup elle sort là en fait un peu près Ouais du coup je la verra même pas au final La cartouche Ouais si elle passe là comme ça Ouais que par derrière Ah mais là elle va pas sortir techniquement Techniquement on va dire bah il n'y a pas de peau Petit amortisseur rouge ça ça fait aussi la différence Bon là il y a un peu ça avec le carburant Non mais là ouais c'est sûr Mais ouais en fait j'ai pas vraiment on l'a démonté On a repeint le ressort Ouais en fait tu l'as bien repeinte C'est à dire là tu remets un kit déco sur le bon coin ça part plus cher La technique la technique Mais je pense peut-être que t'as acheté de l'arrière blanc en attendant les carnages Ouais c'est vrai Est-ce que tu vois le... Ouais ça casse un petit peu Ouais c'est vrai que si tu mettais du blanc à la place Ouais même à la caméra Est-ce que c'est une selle plus confortable qu'une derby ou c'est pareil ? Bah comparément l'ancienne elle est mieux Mais dès que tu mets là tu sens le... Par contre là on est d'accord sur ce genre de moto à deux c'est chaud non ? Ouais bah si tu te mets bien en avant ouais Ouais c'est plus chaud qu'une derby franchement une derby on passe plus à deux que là Et puis la selle tu vois là vraiment... Et comment tu l'enlèves d'ailleurs ta selle t'es obligé de faire... Ah ouais ? On a vis mais hier j'ai aussi à l'envée Ouais parce que j'ai mon CD qui se baladait je dis c'est quoi ? Ouais enfin si t'arrives pas à la remettre ça va être chaud Ça c'est bien ça Ouais Ça évite les conneries ça Oh là là Ouh il y a eu Dégage En fait il sert à quoi le deuxième trou ? C'est pour... Mais non Si Pour le poser dedans ? Ouais ou euh... Ah oui mais c'est comme... C'est comme le... Les sherco là il est divisé ou quoi ton bordel à l'intérieur ? Il est pas vraiment... Tu rentres pas le pistolet à fond du coup dedans ? Non mais tu vois ton aille c'est fort sur le côté Ouais Que là c'est vraiment sur l'arrière C'est un combien de litres ? Ça doit être 6 litres je pense 6 litres C'est une petite énergie je crois Ouais Combien de kilomètres avec un plein ? Franchement là bah on verra mais je pense euh... Ouais bah toi 65 je pense Ouais plus de 65 Pour un carbide 32 ça va Ouais en vrai tu vas tartiner ton con Je consomme fort hein Là tu mets un briquet derrière Là au prix que coûte l'essence là ça c'est la Rolls Royce Ouais là je trouve au 95 Y'a pas de 95 Y'a pas de 95 Y'a pas de 95 T'as le compteur et tout il fonctionne le compteur ? C'est pas le compteur d'origine C'est pas le compteur d'origine En fait j'ai mis celui là au cas où je me fais contrôler C'est le compteur que je vais mettre sur la derby Ah donc tu l'as mis sur ça ? Ouais Il fonctionne ? Non il est pas branché il y a vraiment les câbles Ouais c'est pour faire le style quoi Tout à l'heure je disais est-ce que t'as un bloc guidon sur les motos qui te sont trafiquées ? Bah moi sur l'ancienne j'avais pas Tu l'avais pas ? Et là tu l'as sur celle là ? Ouais ouais Et ouais hein Combien ça coûte ? Parce que je vois l'assurance là Combien ça coûte à assurer ça comme ça ? Me dis pas 110 euros comme le dernier là Parce que tout le monde est halluciné là C'est 130 euros Non je déconne Bah alors là En tout risque je crois que c'était 34 euros 34 euros en tout risque ? En vrai ? En vrai ça va enfin un moins de 40 balles Ouais moins de 40 balles sûr T'as remis tes clignotants en tuning là ce que je vois là Ouais mais on va dire qu'il marche On va dire qu'il marche On va dire qu'il marche Non mais je suis pas Non il marche pas tes clignotants Parce que depuis que je te suis là il y a plus de clignotants Il y a une semaine je suis parti à ce cas Ouais J'arrive tout Et puis rien Je repars plus rien Plus rien Là je sais même pas si mon fer avant il marche Génial J'ai du rythme J'ai du rythme Est-ce que c'est plus lourd qu'une derby ? Non c'est plus léger Plus léger C'est maniable Combien de kilos là à peu près ? Je crois 100 Bah il n'y a pas de métier Il n'y a rien Je crois que ça fait 79 79 Ouais c'est bien Parce qu'une derby En fait t'as la grosse fourche qui fait ça Ouais Ouais si t'as la petite fourche en vrai C'est une petite fourche je pense que ça doit lever comme si toi Ah ouais Ça doit vraiment tout léger Oh putain j'étais en train de filmer comme ça Ouais en vrai ça doit être beaucoup plus léger Bah c'est l'avantage premier quand tu pars d'une derby Ça fait ce que dalle ça Ouais ces gens là c'est beaucoup trop lourd Tu la prends c'est maniable que l'autre elle prend une crème Elle fonctionne ta béquille ? Bah elle reste en fait c'est ça qui vient Elle reste sur son trou Ah ouais c'est bien c'est pas une béquille de Shercot ça Ouais En vrai c'est léger hein Et la béquille aussi je suis bien Après on est bien dessus tu vois On est bien hein Elle est large quand même Ouais elle est large De ouf hein T'as un méga gros guidon C'est moi ou il est pas droit ? Il est tordu là Ouais il est tordu un petit peu Mais ouais c'est l'argent quand même Sur les normales c'est un guidon 28 d'origine C'est comme les Shercot en fait dès que t'as la fonction Ouais c'est plus large qu'une derby pour ceux qui voulaient savoir Ouais c'est beaucoup plus large Après si c'est plus léger Justement limite je préférerais avoir ça Hop 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 Ouais puis c'était vraiment pour la fourche aversée Ouais ça change tout Poste de pilotage épuré On dirait ouais en fait on dirait une enduro Ouais bah il y a vraiment le compteur que Et là tu vois tout là Le cadre et tout là c'est Non en vrai c'est beaucoup trop stylé Le petit rétro que tout le monde a Je pense que cette marque là Elle a dû en vendre mais des milliers de rétroviseurs C'est incroyable Ça ah oui ça faut que t'explique aux abonnés là C'est quoi ce bordel là ? C'est le bouton flamme J'appelle ça moi Et pourquoi ? En fait c'est le coupe circuit ouais Je comprends rien mais pourquoi il est derrière ? Bah c'est quand même l'appel de phare en fait Au lieu de le mettre genre ici pour démarrer Bah là ils ont mis l'autre pour aller Ouais c'est original Normalement moi j'avais l'appel de phare sur l'ancien Ouais c'est original Est-ce que ton clignotant, ton klaxon fonctionne ? Un moment il a marché Un moment ? Un moment Un moment et maintenant il n'y a plus trop envie de faire du bruit Ouais Non il n'y a plus trop envie Bah je crois que c'est jamais Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Et puis il n'y a pas de batterie C'est en fait Ouais pas de batterie J'ai vraiment réussi J'ai vraiment réussi Acheter une derby Il n'y a que deux petites vis à enlever à la main Ah ouais non c'est propre T'as un allumage du coup dessus Un premium Premium Monsieur rigole zéro là Il a pris toute la config Là elle est un peu sale mais Mais là d'ici la semaine Bah fin de semaine je construis pas chaque match D'origine Ouais C'est en fait mon but C'est vraiment faire une moto genre moteurment Un sleeper Un sleeper C'est un d'origine Et après au feu rouge là C'est quoi t'as transmis sur ça ? 15-53 je crois 15-53 Mais j'aimerais bien passer en En plus court En 428 C'est ça qui est un peu plus long Un peu plus long Ouais ouais Pour chercher la pointe Bah ouais ce qu'on sixième Et t'y arrive vite en plus Et à combien tu penses qu'elle est la pointe sur ce bordel ? Comme ça ? En vrai de vrai je pense Ouais je pense bien fort Bien fort Parce que quand il part il part Quand il part il part Faut que t'essayes avec une voiture derrière Et puis là En vrai je fais les petits réglages Et puis là je pense que ouais Elle prend 150-150 Ouais si elle est réglée au quart Bah pour ceux qui ont des bêtas Les mecs n'hésitez pas à te dire Combien vos bêtas Elles prennent En 86 Ou même avec autre T'es content de ton achat ? Ouais franchement T'as pas eu trop de problèmes depuis que tu l'as ? Non là bah là elle se noie mais c'est parce qu'il faut faire un petit réglage J'ai eu un problème mais j'ai oublié c'était quoi ? Ah donc c'est qu'il était pas grave S'il l'oublie c'est qu'il est pas grave Non en vrai les mecs c'est stylé hein Moi je vais pas te mentir je les préfère Ah là là En enduro En enduro elles sont trop stylées Moi je kiffe c'est les enduro Où t'as le réservoir transparent Ouais C'est trop beau Mais le problème des fois c'est que c'est qu'il est jaune aussi Ouais bah oui Mais du coup tu vois quand il te reste de l'essence ou pas T'as même pas Tu peux tout le temps le savoir Ouais Non vraiment je kiffe En vrai là une petite gueule Petite gueule sympathique hein Les radiateurs sont Ils sont fatigués les radiateurs Mais ouais ta peinture cadre en vrai ça change tout hein Ouais bah un peu sale mais ouais Mais ça ressort tu le vois bien Avec les jantes ça fait stylé Franchement c'est stylé Bon Avec les petits calepiers noirs La petite pédale tu vois ça ressortira vraiment plus Ouais après ça ça vient que le temps ça Tu le fais pas direct quand tu l'as Mais en vrai si ouais c'est pas mal c'est stylé Je pense qu'on a tout dit Fais nous écouter le bruit Parce que là on va mourir avec le bruit là Ah non tu peux pas nous faire écouter le bruit Si tu viens de mettre un poule Ah oui bah vas-y explique C'est vrai que depuis tout à l'heure mais Est-ce que je raconte l'anecdote ? Mais oui et il manque quoi là ? Quand je l'ai acheté ? Bah déjà Et quand on arrive Le mec c'est en train de démontrer le carter Parce qu'il y avait un joueur C'est pas où tu avais la clique Ouais bizarre Et du coup Le mec il me dit Bah je demande le clique Et il me dit C'était son ancien mécano Il lui a volé Le clique ? Ouais et puis là j'a volé le clique tout Et il a tout pris Du coup là j'ai racheté un clique Et il met tout le ressort Mais du coup là c'est tout à la poussette Ouais Donc vas-y démonstration Fais nous entendre le bruit Là les mecs vous allez perdre vos oreilles Bah attends Plus de laine de roche dans le bordel C'est pour ça Ah Moi j'ai pas vu la différence Ça gueule tout le monde Ah 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 c'est la guerre pour démarrer au ferroux Oh la la Putain mon gars t'achète un iphone 1300 balles Il est pas foutu de faire la mise au point Oh mais ça gueule hein 3000 likes les mecs on va faire le test de son bordel Ah ouais les boîtes AM6 Faut rappeler que sur les AM6 les mecs C'est des boîtes 12 vitesses Ah là c'est Tu passes une vitesse T'as un point mort A chaque fois Elle m'a fait 2 points mort 2 points mort en 3 semaines 2 points mort en 3 semaines ça va Après moi j'en brille C'est un bon résultat C'est un bon résultat Du coup les mecs vous l'avez entendu Ça gueule fort hein Ça gueule plutôt bien hein Ma Mac elle est pas belle Alors ça ça fait vraiment tuning hein R16V suspension Oh yo 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 Mais plus tard je pense que c'est l'Urfanalisation Il mettait le WP Ah comme euh Ouais bah c'est les KTM qu'ils ont ça C'est stylé hein Et puis après un été de four Enfin un truc bien propre On a plein de petits détails Ouais bah de façon les détails en vrai ça change tout hein C'est cet hiver Ouais Au moins dans le temps En vrai les mecs dites moi si vous aimez bien les bêta Moi franchement je quitte Et j'ai un coup de coeur aussi pour les Enduro Mais en vrai ça là elle est plutôt stylé Les Enduro ce que j'aime bien c'est C'est la fourche rouge Et le rouge pas Après faut aimer Des fois il mélange le bleu le rouge en même temps Faut aimer Moi j'aime bien Ouais simple Donc en vrai dès qu'il aura fini de faire tous les petits détails les mecs On prendra deux minutes on regardera sur les Sur son évolution ce que ça donne De toute façon on verra l'évolution au quoi Ouais c'est vrai Mais c'est vrai qu'en blanc ça Ça fait mieux ouais Ouais quand tu le dis ça changerait vraiment quelque chose Tu vois ça fait vraiment Non en vrai c'est pas mal hein C'est stylé hein Les mecs j'espère que vous aurez kiffé la vidéo Si vous voulez aller voir les mecs il a créé une chaîne YouTube Il va faire des vidéos Tu penses faire dès maintenant des vidéos mécaniques Ouais Peut-être plus tard des vidéos en moto Ouais Il faut s'équiper il faut la GoPro Il faut tout le bordel Mais pour l'instant ça sera dans le garage Donc si vous voulez des vidéos mécanes ce sera chez lui pas chez moi Moi je fais pas le faire Mais moi je sais que faire sur la route c'est plus simple Donc voilà il vous a déjà fait une vidéo Bah direct quand t'avais acheté la moto tu changé déjà quelques pièces Ouais je changé des petits détails Voilà donc si vous voulez aller voir le lien en description Et si vous voulez le test mécanique à la précision Pour connaître tous les petits réglages au niveau des gicleurs et tout le bordel Pour ceux qui ont le même modèle Bah n'hésitez pas Le lien sera en description il faudra juste cliquer En tout cas les amis j'espère que vous aurez kiffé la vidéo Notez la bécane sur 20 dans les commentaires Moi je lui mets comme ça un bon petit 16 Un 12 Ah ouais non mais lui il est high dedans Non moi un 16 parce que j'adore les jantes En vrai les jantes En fait moi c'est le carénage C'est juste le carénage Ouais après un peu ça Ouais test propreté En tout cas les mecs j'espère que vous aurez kiffé la vidéo C'était Léo et Lucas I'm just fucking lit man I'm just fucking lit Drink a bottle of this shit man Bottle of this shit I'm about to write a hit man About to write a hit